Paul et Mathias Pogba, déchirés, Yeo Moriba, leur maman, s'expriment. Alors que la guerre fait rage entre ses fils, la mère de Paul et Mathias Pogba a été interrogée par les enquêteurs. Elle a aussi fait part de choquants propos lors d'une interview accordée à Pure People. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait, l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur Arubas Webb a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. Yeo Moriba est une femme déchirée. La mère des frères Pogba, très proche de ses fils, voit Mathias et Paul Pogba se déchirer. L'affaire est suffisamment grave, notamment en raison d'une accusation d'extorsion de fonds à l'encontre du milieu de terrain de la juve, pour que la mère des frères Pogba ait été entendue par la police en charge de l'enquête, selon BFM TV. Une audition faite en tant que témoin. Ancienne footballeuse et ex-capitaine de l'équipe nationale féminine guinéenne, celle qui, est accusée par un ancien employeur de son fils Mathias, de « chef de gang », a accordé une interview à Pure People sur ses sacrifices en qualité de mère. Le rêve de Paul, de devenir footballeur ne m'a jamais causé de problème. Depuis, ses débuts, ses entraîneurs disaient qu'il était vraiment talentueux. Et des fois on venait me chercher pour venir voir comment il joue. C'est parti comme ça. C'est ce qu'il aime, il aime beaucoup le foot. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à y aller et on va toujours continuer par le suivre. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai travaillé matin et soir pour subvenir à leurs besoins pour qu'ils n'envient pas leurs camarades. J'ai travaillé pour qu'ils soient à l'aise. Je les ai toujours envoyés en vacances, poursuit maman Pogba qui ne cherche pas à savoir combien gagne son fils Paul. Vous savez combien il gagne exactement votre fils ? Non. Vous n'en parlez pas ? Non, enfin, je ne le demande pas. Et vous savez ce qu'il fait de son argent ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en fait ? Ça vient de vous aussi un peu le foot, non ? Peut-être. J'ai joué au foot. J'ai joué au foot en Guinée. J'ai le capitaine de mon équipe. Vous étiez capitaine d'équipe ? Oui, j'étais capitaine d'équipe. De l'équipe nationale ? De l'équipe nationale féminine. Donc c'est vous qui avez transmis le virus à Paul en fait ? Je pense que ça vient des jeunes. Et c'est pour ça que vous avez toujours supporté ce rêve de Paul de devenir footballeur ? Ça ne m'a jamais posé de problème. Depuis son début, ses entraîneurs ont su qu'il était vraiment talentueux. Et des fois, on venait me chercher. Il faut venir voir ton fils, comment il joue. Il faut venir le regarder. C'est un talent. Un jour, c'est parti comme ça. C'est ce qu'il aime. Il aime beaucoup le foot. Je dis, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à aller. Et on va toujours continuer à le suivre. Vous avez fait beaucoup de sacrifices ? Oui, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai travaillé matin, soir, pour venir à leur biseur, pour qu'ils n'envient pas à leurs camarades. J'ai travaillé pour qu'ils soient à l'aise. Je les ai toujours envoyés en vacances. Vous savez combien il gagne exactement, votre fils ? Non. Vous n'en parlez pas ? Non. Enfin, je ne demande pas. Et vous savez ce qu'il fait, son argent ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il sait ce qu'il fait. Il fait de bonnes actions. C'est vrai que maintenant, j'ai arrêté de travailler. Les enfants m'ont dit de ne plus travailler. J'ai changé d'appartement. C'est bien d'avoir de l'argent, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut et se faire plaisir. Vous n'avez pas eu peur que ça lui tourne la tête ? Non. Pas du tout. Et ses coupes de cheveux, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est son style à lui. Il ne vous demande pas votre avis ? Il le fait, il me montre. Quand ça me plaît, je lui dis que ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, je dis non, tout change. Il ne joue pas au football dans votre appartement quand même ? Des fois, il prenne le ballon. Quand les frères sont là, on dit qu'ils commencent. Non, 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 pas ici. Vous allez dehors. Il ne faut pas casser mes affaires ici. Mais même quand je leur dis qu'ils touchent quand même au ballon. Ça ne va pas trop vite. C'est un footballeur qui est quand même précoce. Il a été capitaine des Bleuets. Il est à Manchester à 16 ans. Oui, ça va. Bon, c'est allé trop vite. Mais c'est destiné. C'est peut-être son travail qui a fait qu'il est allé trop vite. On dit de Paul qu'il est très ambitieux. Il dit, par exemple, qu'il sera un joueur de légende et qu'il sera même le meilleur milieu de terrain de tous les temps. C'est bien d'être ambitieux ou c'est un défaut ? Oui, c'est bien d'être ambitieux dans le bon sens. Il veut être comme les grands qui sont passés avant lui. Ça, c'est dans le bon sens. Ce n'est pas être mégalo, ce n'est pas... Non, moi, je pense non. Pourquoi ne pas rêver ? Ça peut arriver un jour. On ne savait pas qui serait à ce niveau aujourd'hui. C'est quoi les petits mots d'une maman juste avant un match comme celui-là ? C'est son surnom ? Oui, c'est son petit surnom qu'il s'est donné. Et lui, il vous parle ? Il vous dit qu'il est inquiet ? Non, pas du tout. Je l'ai toujours confiant. Tous les matchs, avant tous les matchs, je dis, « Maman, ne t'inquiète pas, ça va aller. » C'est lui qui vous rassure ? Oui. Il me rassure tout le temps. Est-ce qu'il y a une bonne entente entre les mamans des joueurs ? Oui, très bonne entente. C'est qui vos copines ? Il y a la maman de Griezmann, la maman de Giac, la maman de Coman. Qu'est-ce que vous faites s'il gagne ? Je veux déjà daber pour mon fils, ce qu'il fait sur le terrain. Comment vous daber ? Comme ça. Allez les bleus, on est ensemble. Je me Toronto. Il y a le task Iту » – Sous-titrage FR 2021